De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Les déloges viennent à l'époque de Noé. Vous allez voir que la Bible est très claire sur le genre de comportement qu'il y avait, sur les êtres humains qui étaient sur terre. Tout est vraiment bien expliqué. Vous allez voir aussi qu'il régnait un certain climat. Et vous allez voir qu'aussi, il y a pas mal de mensonges. Pas mal de mensonges, notamment dans la communauté scientifique, qui vont à l'inverse de ce que la parole de Dieu dit. Et on en a une preuve extrêmement claire dans la Bible. Donc on va vraiment regarder tout ça. Je pense que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais essayer de faire une vidéo assez condensée. Et vous allez voir que, en fait, Dieu avait déjà tout planifié, tout prévu. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Parce qu'en fait, les choses vont se répéter avec la dernière génération, qui est la nôtre, d'ici peu. Et notamment le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc on va regarder un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc, ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo pour le référencement. Et pour dire que la parole de Dieu soit propagée au plus grand nombre. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite en regardant. Donc déjà, qu'est-ce qui se passait à cette époque ? Parce que c'est une époque qui était quand même importante. C'était une époque qui a duré quand même plusieurs milliers d'années. Et il y avait donc des êtres humains sur Terre aussi, avant le déluge. Alors, on sait déjà premièrement que le déluge a bel et bien existé. Même si on n'en parle que très peu dans la communauté scientifique. Il y a quand même des gens qui ont été faire des recherches. Et ils ont retrouvé, alors ça c'est quelque chose qui est complètement clair, net et précis, évident. Il y a des coquillages qui ont été retrouvés en haut des montagnes. Alors, comment des coquillages qui sont dans les mers peuvent-ils se retrouver en haut des montagnes à plus de 3-4 000 mètres d'altitude ? Donc là déjà, il y a déjà quelque chose qui est clair. Et la Bible nous dit que Dieu a toujours laissé des preuves et des traces en fait. Celui qui cherche la vérité finira toujours par la trouver. Donc, tout ce que je vous dis là, bien sûr, vous allez pouvoir le retrouver très facilement sur Internet. Il y a des reportages qui ont été faits, notamment sur le mont Ahara. Où il y a donc prétendument l'arche de Noé qui a échoué. Alors ça, bien sûr, on ne sait pas forcément, mais je ferai des recherches également de mon côté. Mais en tout cas, c'est un flanc de montagne où il y a eu une protection. Une protection des forces militaires et polices des pays concernés, donc de la Turquie. qui empêche tout touriste d'aller visiter le pan nord de la montagne. Justement, où il y a prétendument l'arche de Noé. Et on sait qu'il y a quand même quelques personnes qui ont réussi à y aller. Ils ont fait des reportages. Donc, je n'ai pas encore visionné ces reportages. Mais en tout cas, il est quand même aussi étrange que ce flanc de montagne soit protégé. Alors que les trois autres sont complètement visitables. On peut vraiment y accéder. Donc là aussi, encore Anguille sous roche. Vous savez, vraiment, il suffit de chercher en fait. Il suffit vraiment de chercher pour se rendre compte des choses. On est un petit peu dans le même concept que la mer rouge. Où, ben voilà, la police égyptienne empêche toute forme de plongée. Ben voilà, parce qu'on sait très bien que dans le fond de la mer rouge, dans le fond justement de ce passage, il y a des restants de chars égyptiens, des choses comme ça. Et aussi des ossements humains qui sont tout simplement l'armée de pharaons. Donc on empêche les gens d'avoir accès à la connaissance qui pourrait être tout simplement une preuve à 100% évidente de la véracité de la Bible. Et aujourd'hui, voilà, on essaye de cacher tout ça. Bon, en tout cas, on sait que dans la période antédéluvienne, donc la période avant le déluge, il y avait des hommes sur terre. On va lire quelques passages pour voir un petit peu comment ces hommes se comportaient, quelle attitude ils avaient et pourquoi Dieu a déclenché un déluge. Et vous allez voir qu'en fait, cette opération de la colère de Dieu qui est tombée va se répéter à nouveau, mais d'une autre façon. Et Dieu l'a prévu dès le départ. Et il faut savoir aussi que Dieu a montré dans cette période également dans l'ombre des choses à venir, l'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir pour le nouveau. Il a montré également une image de l'enlèvement de l'église future. Vous allez le voir, c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous allez vraiment être béni et vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Alors déjà, pour commencer, nous allons nous pencher sur un tableau, un tableau qui relate en fait les dates un petit peu, on va dire, de naissance et d'existence des générations à partir d'Adam et Ève. Donc on voit que Adam était là donc 3760 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. On voit que par exemple, Énoch était donc la troisième génération, donc à peu près 200 ans plus tard. il y avait entre deux donc 7 et voilà ainsi de suite jusqu'à donc en l'an 987 il y a eu donc la mort d'Énoch. Donc là, c'est ce qui note. Ensuite, on a eu donc la période de Noé qui était donc la dixième génération donc en l'an 2700 avant Jésus-Christ et lorsque l'on regarde tout en bas, nous avons donc le début du déluge en l'an 2104 avant Jésus-Christ. Donc ce tableau nous permet de voir en fait une certaine chronologie de naissance et de bien se localiser dans le temps. Donc on voit que le déluge, qu'en fait la création de l'humanité a démarré donc à peu près 3760 ans avant Jésus-Christ qui est quand même énorme. Donc aujourd'hui, on est 2000 ans après Jésus-Christ donc on va dire, on peut estimer à peu près l'âge de la création à environ presque 6000 ans. On est à peu près à 5000 et quelques années. Donc on voit bien par là les choses et on a à peu près 4000 ans derrière le déluge. Donc ce tableau nous donne une certaine chronologie. Et pourquoi je vous montre ce tableau ? Parce qu'en fait, aujourd'hui la science dit qu'avant la période antédiluvienne, avant le déluge, les hommes étaient à l'âge de pierre en fait. Les hommes étaient limite bêtes, savaient à peine faire du feu. Alors que lorsque l'on regarde par exemple les sages de l'époque de Jésus, les hommes comme Paul, leur façon de s'exprimer dans la parole de Dieu, montre bien que l'intelligence de l'homme était peut-être même supérieure à celle que nous avons aujourd'hui dans notre génération. Pourquoi ? Parce que les hommes à l'époque étaient quand même plus sages. plus sages. Et aujourd'hui, les gens sont, il faut le dire, malheureusement, entre guillemets, abrutis par un système, un système qui est démoniaque, qui en fait pervertit l'âme, la pensée, l'intelligence des générations les unes derrière les autres. Et en fait, comment peut-on penser et raisonner en se disant que simplement en faisant un bond de 1000 ou 2000 ans en arrière, on puisse faire passer l'homme d'un état d'intelligence comme par exemple était Paul à un état limite d'homo sapiens qui maniait encore des cailloux, qui savait à peine parler. C'est complètement faux et c'est complètement antibiblique. Donc on voit bien là le mensonge en fait qui discrédite complètement la parole de Dieu. Donc j'avais déjà parlé des théories franc-maçonnes qui, comme descendant du singe, toutes ces théories ne sont vraiment que mensonges et viennent et ont pour but de discréditer la parole de Dieu. On peut, via la parole de Dieu, se rendre compte de certaines choses. C'est que du temps de Noé, du temps d'Enoch, donc 2 à 3000 ans en arrière par rapport à la naissance de Jésus-Christ, on peut voir dans différents passages de la Genèse que l'homme était tout à fait conscient de ce qu'il faisait, premièrement, que les gens s'appelaient par des prénoms, donc ils avaient la parole, il y avait des choses qui se passaient aussi. On va commencer par un premier passage dans Genèse chapitre 4, verset 19. Les mecs prient deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Sila. On voit déjà dans ce passage qu'il y avait donc une forme de polygamie. Donc il y avait une forme de polygamie, donc quelque chose qui est bien sûr contraire à la volonté de Dieu. Donc on voit bien déjà dans ce passage que l'homme était tout à fait conscient de ce qu'il faisait et on sait aussi que le Seigneur a reproché beaucoup de choses à cette génération. C'était vraiment une génération extrêmement mauvaise, je dirais, tout autant, voire même pire que celle de Sodomégo-Morre où justement les gens appelaient le mal le bien, où les valeurs moraux, les valeurs morales, pardon, étaient complètement inversées, où il y avait de la perversion, notamment dans les rapports sexuels, dans tout, il y avait vraiment des meurtres, le sang des hommes coulait pour un oui, pour un non, on tuait un homme comme on tuait un animal et aussi, cette génération est, comme Jésus l'a dit, une copie, la génération d'aujourd'hui est la copie de celle qu'il y avait avant le déluge. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on abat des êtres humains comme des animaux, on voit que la souffrance, les inégalités, la perversion, avec tout ce qu'on peut voir un petit peu partout, la pornographie, toutes ces choses-là, on voit vraiment que la génération d'aujourd'hui est une génération extrêmement pécheresse, perverse et corrompue et sur laquelle Dieu a beaucoup de choses à reprocher et sur laquelle Dieu est en colère. Donc on est quasiment arrivé, je dirais même, on est peut-être même arrivé à la même génération qu'avant le déluge. Mais vous allez voir qu'avant le déluge, c'était vraiment le même principe. En fait, vraiment, l'homme était vraiment extrêmement mauvais. On va lire un passage dans Genèse chapitre 6 du verset 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface, sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. Donc Dieu a fait une régression dans la durée de vie de l'être humain à un moment donné parce qu'il a vu en fait que l'homme dans ses centaines d'années qu'il vivait acquérait une forme d'intelligence incroyable et commençait en fait comme déjà du temps de Nimrod avec Babylone commençait déjà à monter des plans contre Dieu vivait égoïstement vivait dans la méchanceté dans le péché il faut savoir aussi qu'à cette époque là il y avait des géants donc les géants étaient sur la surface en ces temps là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes donc là on verra qui étaient les fils de Dieu et qui étaient les filles des hommes vous allez voir que ce sont des descendants notamment de Seth et qu'elles leur eurent donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la surface de la terre et que toutes leurs pensées les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la surface de la terre et il fut affligé en son coeur et l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repent de les avoir fait Dieu a été affligé dans son coeur et regardez bien ce que la Bible nous dit que l'homme les pensées du coeur de l'homme chaque jour ne se tournaient uniquement que vers le mal donc il n'y avait aucune pensée qui se tournait vers Dieu ou vers le bien donc Dieu a été vraiment blessé de voir cette incroyable méchanceté qu'il y a eu après notamment une corruption incroyable au niveau justement des naissances qu'il y a pu y avoir entre eux tout simplement ce que Dieu a toujours reproché aux hommes notamment au peuple d'Israël et bien c'est la la mixité en fait il faut comprendre que lorsque la Bible dit les fils de Dieu ce sont les descendants de Seth mais les filles des hommes on parle des descendants de Kaa on sait que Kaa a été un instrument puissant pour le diable et ses descendants étaient très corrompus et lorsqu'il y a eu cette fusion cette fusion perverse entre les fils de Dieu et les filles des hommes donc les descendants de Seth et les descendants de Kaa il y a eu cette génération qui est née extrêmement mauvaise ça a été aussi des redoutables chasseurs et des redoutables guerriers dans l'antiquité et c'était donc aussi il y avait avec en plus de ça une race présente c'était donc la race des géants et il faut comprendre que Dieu à cause de cette mixité qui s'est passée à cause de cette désobéissance comme le Dieu disait aussi au peuple d'Israël de ne pas aller vers les nations païennes et c'est ce que par exemple a fait Salomon avec des femmes d'autres rituels d'autres religions ils se sont fusionnés et en fait Salomon à un moment s'est perdu dans les idoles comme là ça a été en fait ça s'est toujours produit de cette façon là il y a toujours eu en fait des désobéissances au Seigneur les hommes ont tourné le dos à Dieu vivant pour leurs propres intérêts pour leur propre intelligence oubliant complètement Dieu adorant de faux dieux de fausses idoles poussées par les puissances de Satan et au final et bien Dieu a été affligé de voir ça en fait il n'y avait vraiment aucun amour mais il y avait quand même quelques hommes qui sortaient du lot quelques hommes dont Noé notamment il y a eu aussi Enoch et ces hommes là ont été le témoignage que et bien déjà premièrement qu'au milieu d'un panier complet de fruits pourris il y a toujours des fruits ou un fruit qui sort du lot et qui témoigne son amour au Seigneur donc c'est ça aussi qui a réjoui le coeur du Seigneur de voir justement l'amour la fidélité notamment de Noé et de Enoch à cette époque une époque terrible où ils ont annoncé la couleur de Dieu où ils ont demandé la repentance aux gens où les gens se moquaient d'eux où les gens les insultaient où c'était vraiment un petit peu comme dans la génération aujourd'hui lorsque l'on parle de Jésus les gens se moquent les gens insultent les gens crachent sur les évangélistes par exemple et c'est un petit peu cette génération là aujourd'hui on veut faire du transhumanisme on veut mettre des bébés dans des robots pour qu'on puisse voir le bébé se développer derrière une bulle transparente il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer on veut toucher à l'ADN on veut toucher aux cellules on veut modifier la création et la nature même de la création du Seigneur et aujourd'hui l'homme se prend pour Dieu donc en fait on est un petit peu vraiment dans cette génération qui est assez incroyable entre la génération avant Noé et la génération actuelle qui est vraiment incroyable de ressemblance dans la perversité dans le péché on a un autre passage qui nous parle aussi du comportement de l'homme c'est Genèse chapitre 6 verset 11 à 14 la terre était corrompue devant Dieu la terre était pleine de violence Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre alors Dieu dit à Noé la fin de toute chair est arrêtée devers moi car ils ont rempli la terre de violence voici je vais les détruire avec la terre fais toi une arche de bois voilà et etc Dieu a demandé à Noé de commencer à construire cette arche pendant plusieurs dizaines d'années donc on voit aussi dans ce passage que le seigneur voyait on voit vraiment que la violence était présente qu'il y avait vraiment beaucoup de choses mauvaises sur la terre et voilà pourquoi Dieu a commencé à agir alors aussi un passage qui est très intéressant on pourrait assimiler donc cette génération à Romains chapitre 1 verset 21 puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres c'est ce qui se passait vraiment dans la génération du temps de Noé c'était vraiment incroyable on est vraiment un petit peu comme je vous disais dans cette même génération que la génération actuelle et dans le livre de Jude au chapitre 1 verset 14 à 15 c'est aussi pour eux qu'Enoch donc là on parle bien du prophète Enoch le septième depuis Adam a prophétisé en ces termes voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades donc on sait que le Seigneur a agi puissamment pour bien sûr avec ses serviteurs avec les anges pour punir cette génération pour faire tomber le déluge et en fait qu'est-ce qui s'est passé pour Enoch nous savons qu'Enoch avec Élie sont les deux seuls êtres humains qui ont réussi à quitter la terre sans qu'on les retrouve et bien sûr sans passer par la mort on voit notamment un passage dans le livre de Hébreu on a des passages aussi dans l'Ancien Testament Hébreu chapitre 11 verset 5 c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu donc il faut bien comprendre que Enoch était vraiment on va dire un fruit en bonne et due forme au milieu d'un panier complètement pourri qui s'efforçait de rester dans la foi dans la prière dans la persévérance dans l'obéissance et on sait que Dieu l'a mis à part l'a enlevé de cette terre avant de faire tomber le déluge et on sait que Dieu agira de la même façon avec son église à la fin des temps avant de faire tomber le deuxième déluge qui ne sera pas donc un déluge d'eau mais cette fois-ci un déluge de feu ce passage on va pouvoir le lire dans 2 Pierre chapitre 3 verset 5 à 7 Donc on voit ce passage qui montre bien qu'après un déluge d'eau Dieu châtiera par le feu et ce feu bien sûr les temps de feu ardent la géhenne éternelle où le Jab et ses gens seront jetés avec les pécheurs qui ont refusé la grâce et la repentance donc voilà comment ça se passera dans les temps de la fin comme c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est dans la dernière génération c'est celle que nous vivons actuellement une génération où l'inversion du bien et du mal est présente l'inversion des valeurs l'inversion également de la moralité où le mensonge la violence et le péché prédominent sur la qualité sur la foi sur l'amour du Seigneur et où les hommes vivent tout simplement égoïstement indignement selon Dieu et selon sa volonté donc on a le type et l'anti-type donc Enoch qui a été donc enlevé et on a ceux qui vivront pour voir le retour du Seigneur Jésus Christ qui ne passeront pas par la mort donc on a vraiment cette ombre des choses à venir qui se prépare on a également le type et l'anti-type des antidiluviens qui ont péri lors du déluge et on a aussi ceux qui seront détruits lors du retour du Seigneur Jésus Christ on a deux passages qui parlent de ça de façon très claire c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 15 à 17 qui montre bien qu'un signal donné voilà il va y avoir donc cette résurrection et ça ça va précéder donc la descente de la colère de Dieu on voit bien dans ce passage de façon très très claire et un passage qui est complémentaire c'est 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 51-52 qui montre bien qu'il va y avoir aussi cette résurrection et qu'on sera changé pour revêtir un corps glorieux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs donc avant le déversement de la colère de Dieu donc tout ça pour vous dire que en fait Jésus a donné aussi beaucoup de paragraphes qui expliquaient bien que comme du temps de Noé il le dit bien comme du temps de Noé donc ça vous allez pouvoir le trouver dans Matthieu chapitre 24 verset 37-38 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme donc de Jésus car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge va et les emporte à tous il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme donc on voit que Jésus donne des explications aussi en disant que les hommes étaient vraiment dans un état de on va dire que ce n'était pas des hommes de Cro-Magnon c'était des hommes qui mangeaient qui buvaient qui se mariaient qui étaient dans un état d'insouciance totale dans le péché et on voit cette allusion du Seigneur Jésus Christ qui dit bien que ça va arriver de la même façon c'est à dire de façon soudain brutale où en fait l'église de Christ va être enlevée la colère de Dieu va tomber sur terre avec le châtiment pendant cette période de 7 ans pour punir l'humanité et il y aura donc le jugement du grand trône blanc à la fin avec donc la condamnation éternelle dans la GN comme la Bible le stipule voilà j'espère qu'aujourd'hui que cette vidéo vous aura fait plaisir qu'elle vous aura béni on voit bien que vraiment le Seigneur a tout prévu et que cette ombre des choses à venir qui était l'Ancien Testament montre bien que les choses se sont passées d'une façon et se passeront de la même façon dans la fin et avec quelques différences et que Dieu a prophétisé par la bouche des prophètes on sait aussi qu'il y a des témoins il y a deux témoins qui vont revenir pendant cette période de la grande tribulation pour prêcher l'évangile pour prêcher la repentance mais que les gens vont continuer à marcher dans l'obéissance du diable et dans le péché donc c'est quand même assez incroyable et on est vraiment dans cette génération très effrontée très sûre d'elle où les hommes se prennent vraiment pour Dieu et c'est vraiment triste c'est vraiment très triste en tout cas prions pour que la volonté de Dieu se fasse prions pour tous ceux qui n'ont pas encore connu Christ restons dans l'amour dans la paix dans la patience malgré que ce soit pas toujours facile malgré les insultes malgré tout ça restons dans l'amour parce que voilà les gens cherchent aussi les gens se rendent compte que plus rien ne va et nous avons besoin voilà ils ont besoin d'entendre la vérité du Seigneur Jésus Christ très bonne journée chers frères et sœurs et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi j'en suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés